Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder ce magnifique instrument. C'est l'altimètre de radars verticale. C'est appelé parfois l'altimètre radio, mais c'est la même chose. C'était fabriqué par TRT, qui était une compagnie française, située près de Paris. Selon le vendredi, c'était installé dans un Airbus A300. Sur le front, il y a le knob. Il y a la fonction de test ici. Et il y a aussi la position de l'index ici. C'est, je pense, l'âge de décision. Il y a la cloche ici. Sur le haut, il y a le connecteur circulaire. Donc, ce truc est ouvert. Il y a un tape d'adhésif ici. Premièrement, on ouvre ce truc pour voir ce qu'il y a dedans. Et après, je vais essayer de le faire, comme d'habitude. C'est bien. Regardez cette balle de ring. Nous pouvons voir le changement ici pour le mode de test. Nous pouvons voir que la rotation de ce knob ici pour la haute décision permet la rotation de ce potentiomètre, donc ce potentiomètre est utilisé pour cette fonction. Il y a un autre potentiomètre qui est probablement utilisé pour la filtrade. Et ceci est le moteur DC pour la conduite du tape. Nous pouvons voir un fuse ici. Ok, c'est le wire du connecteur et nous avons une assemblée électronique ici. Il y a 3 pièces. Plus 2 pièces pour les interconnexions. Ok, c'est une construction très bonne et modulaire. Ok, c'est le premier interconnexion board. Ok, c'est le power supply board. Il y a un transformeur ici. Il y a 2 capacités de filtrade, 6 SAFCO. C'est le capacité de température, 125 degrés. Ok, quelques diodes et 2 transistors ici. N4053. Et l'autre. 4036. Classic transistors. Ok, c'est ceci. Ok, c'est ceci. Il y a 3 logiques ICs. La CMOS logique. Il y a 14,5,28. Ok, c'est ceci. Donc, c'est le monostable. Ok, on peut voir l'ARC network ici. On a 40,11. C'est ceci. C'est le quad, un hand gate. Classic gate. Et ici, on a 40,27. Je pense que c'est un jk flipflop. Et on a plusieurs opumps. Pour comparateurs. On va voir. Il y a un relay ici. Il y a un classique 15,58. C'est un dual opump. Et il y a un LM101 ici. Ok, donc le circuit n'est pas compliqué. Et il y a un tripot ici. Et il y a plusieurs parties passives. Et aussi, c'est le 2N. 8,79. Ok, donc on va voir. C'est le dernier board. Ok, donc on a aussi beaucoup d'opumps. Ok, donc cette partie est totalement obscurée. C'est un A1-474I-2. Dead code 78. Ok, on devrait avoir un amplifié de cerveau à quelque part. Pour le loup de cerveau à contrôle. Donc c'est peut-être sur cette partie. Ok, et on a ici 4 résistors. Un foil métal, probablement. Avec une tolérance de 0,1%. Oui, donc le modèle est RS-92. Généralement, les altiméters radios ne ont pas une scala linéaire. Parce que l'accurité du système radar est meilleure quand l'aircraft est fermé au terrain. Normalement, il y a un amplifié qui permet d'avoir une compréhension du voltage. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça sur cet instrument. Mais il n'est pas possible de voir la scala sur ce truc. Donc c'est possible si je tourne manuellement le moteur. Voyons voir. Ok, je peux tourner ici. Ok, donc ça semble être linéaire. Voyons voir. Oui, il y a un genre de compréhension, comme vous pouvez le voir. Ok, donc le maximum est de 2400 feet. Ok, donc vous pouvez voir que nous avons 200 feet ici. C'est environ 1.5 cm. On peut voir ici que nous avons beaucoup plus pour la même variation. 100 feet ici. Ok, donc il y a un genre de compréhension. Donc nous devons avoir un amplifié non linéaire sur ce dispositif, quelque part. Et nous pouvons voir qu'il y a deux diodes ici. C'est peut-être sur l'arrière ici. Et nous avons deux trimpots aussi. Ok, donc je pense qu'il peut être intéressant de faire le reverse engineering de ce bord, celui-ci et celui-ci. de l'arrière ici. Il est temps de tester cet instrument. L'input est connecté à ce potentiomètre qui est fournié avec un décembre de 30 volts. de l'arrière ici. J'ai aussi connecté cet indicateur. Cet indicateur élimine. Quand le décembre de décision est activé. C'est-à-dire quand l'altitude est sous l'index. Vous pouvez le voir sur la gauche de cet indicateur. Ok. Pour 2400 feet. Le voltage est 25.9 volts. Cet indicateur est compliante avec l'arrière 552. On peut voir sur cette page les caractéristiques de cet instrument. sur l'axe X, ici, il y a la altitude. Et sur l'axe Y, il y a l'input. Il y a deux courbes sur cette page. Une corresponde à l'instrument en bleu. Et en rouge, il y a une caractéristique cervicale. Vous pouvez voir qu'elles sont superposées. jusqu'à 500 feet. Il y a une caractéristique linéaire. Et après, c'est la fonction logarithme. Donc, c'est la caractéristique de l'arrière 552. Comme vous pouvez le voir, cet instrument est très accurate. 40 ou 50 ans après. Vous pouvez aussi voir que l'arrière de décision est très accurate. Normalement, le relé devrait être connecté à la GPWS. C'est tout pour cet altimeter radar. Merci d'avoir regardé. Et à la prochaine fois, pour une autre vidéo. Au revoir. On peut voir sur cette page, le circuit principal de cet altimeter radio. L'input est à la gauche, ici. Le amplifié différentiel, avec U4, ici. On peut voir ici, un circuit qui permet d'avoir le logarithme de fonctionnement. Et l'outil de l'outil de l'outil est sous une limite, qui est définie par ce trimer P1. L'outil de l'outil de l'outil est positif. D'ailleurs, le diode est off. Et à l'outil de l'outil, il y a un voltage, qui est proportionnel à la différence de ces deux voltages. Quand l'outil est à l'outil de l'outil de l'outil, le diode sera conductif. Et le circuit a un autre feedback négatif. de l'outil de l'outil, ici, à l'outil. Il y a une compression de l'outil de l'outil, parce que de l'outil. Cela permet d'avoir une fonction logarithme de fonctionnement. Quand l'outil de l'outil est au-dessus de cette limite, car le trimer permet de déterminer les limites entre l'outil et l'outil de l'outil. Ce voltage est envoyé à l'amplifier error, ce qui est celui-ci, U1. Le gain est 20. Le deuxième outil est le potentiomètre. Le potentiomètre est apporté avec un voltage de référence qui peut être ajusté par le deuxième trimer, P2. Cela permet de déterminer la scale de l'outil. Pour l'outil de l'outil, il y a un voltage de l'outil. Ce voltage de l'outil est envoyé à l'amplifier de l'amplifier, qui est ici, à droite. C'est le stage de l'outil fait avec ces quatre transistors. Quand le voltage de l'outil est au-dessus de 0.6 ou 0.7 volts, il y a une conduite de l'outil. Cela permet de l'outil de l'outil. Et quand le voltage de l'outil est négatif, c'est au-dessus de 0.6 volts ou quelque chose comme ça. Q1 et Q3 sont au-dessus. Pour l'outil de l'outil, il y a aussi un amplifier. Le gain devrait être assez haut. Et il y a un feedback ici, avec ce résistor de 470K. Le gain de l'amplifier de l'outil est défié par le ratio de ces deux résistors. Le gain de l'outil est environ 50. Le gain de l'outil est connecté entre l'outil et l'outil. Le résistor de l'outil est également un coût. Il est fait de l'outil de copper. Mais la fonction principale est le résistor de l'outil, pas un coût. Le circuit permet actuellement un damping. Le servo contrôle loop. Actuellement, le circuit permet d'avoir une résistance virtuelle négative en série avec le moteur qui permet de compenser partiellement la résistance du moteur. Cela permet d'avoir un contrôle de l'outil. Actuellement, à ce point, il y a une image de l'outil de l'outil du moteur. Cela permet d'avoir un contrôle de l'outil. En d'autres mots, l'outil de l'outil du moteur est proportionnel à l'errore de l'outil présent sur cette ligne. Le deuxième diagramme schématique concerne le circuit de l'outil. L'errore de l'outil est présente sur cette ligne. L'errore de l'outil est comparé avec deux chaussures. Un positif ici et un négatif ici. Quand l'errore de l'outil est entre ces deux chaussures, il y a un haut niveau sur cette ligne. Le haut niveau permet la conduite de ce J-FET ici. C'est-à-dire que ce transistor est ON. C'est ON aussi, si il y a un voltage positif sur cette ligne. Cette ligne est connectée à un pin de l'outil. Sur cette ligne, nous devrions avoir un 28V dc de l'outil. Le système de l'outil de radio indique que l'outil est OK. L'outil est connecté entre cette ligne et l'outil. L'outil est activé quand il y a une présence de 28V dc de l'outil sur cette ligne. Et quand l'errore de l'outil est entre ces deux chaussures. Nous pouvons voir qu'il y a un filtre fort. Quand il y a un problème, cette ligne sera à un niveau bas. D'ailleurs, il y a un diminuant de l'outil de l'outil de l'outil de l'outil de l'outil de l'outil de l'outil. Ici, il est connecté à l'outil de 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 l'outil Quand l'altitude est au-delà de la décision, il y a un niveau bas, et ce niveau bas permet d'avoir un niveau basse sur l'input clair de la flotte de checker flip-flop. Cela permet d'un reset de l'output de checker flip-flop. Sinon, quand l'altitude est au-delà de la décision, il y a un bord de décision sur cette ligne. Cela permet d'une génération d'un pulsant négatif sur l'output inversé. Le haut niveau basse sur l'output permet d'activiser le checker flip-flop. Le haut niveau sur l'output permet d'activiser le relai. Nous pouvons voir ici quelque chose de spécial. Il y a un transistor unijunction avec une grande constante constante de 390K et 8uF. Quand l'attitude est présent, il y a un pulsant sur l'output. Et ce pulsant permet d'attendre l'output LCR. Donc il y a un niveau basse sur cette ligne quelques secondes après l'output. Je pense qu'il permet d'initialiser à start-up ce jk flip-flop. Il semble compliqué juste de générer un niveau basse sur quelques secondes. Merci. 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 Merci.